Musique 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 Voilà Le temps c'est de l'argent Le temps c'est de l'argent Le temps c'est de l'argent Selon Bango Musique 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 Il n'y a pas de temps à perdre ou alors que le temps est quelque chose de précieux qu'il ne faut pas gaspiller. C'est ça, en fait, Bata Moukili, Balobi Bongo. Yeshua Azoulouba, la nature, la nature, Azoutouna, ne vous enseigne-t-elle pas ? Bata Moukili, il va comprendre que le temps est à l'imbongo, le temps est un trésor, le temps est un précieux. Ce qui est un gaspiller, il va se passer à l'imbongo, il va se passer à l'imbongo, et la fin de compte, il va se passer à l'imbongo. Ce qui est un jeune, il va se passer à l'imbongo, il va se passer à l'imbongo, ce qui est un adulte, il va se passer à l'imbongo. Ce qui est un jeune, il va se passer à l'imbongo, le temps que le temps est un classe, il va se passer à l'imbongo, il va se passer à l'imbongo. Il va se passer à l'imbongo, il va se passer à l'imbongo. L'imbongo, il va se passer à l'imbongo, il va se passer à l'imbongo. Il va se passer à l'imbongo, il va se passer à l'imbongo. Après, il va se passer à l'imbongo. tu es en train de gaspiller ton temps. Ce qui est en train de me dire que ce n'est pas qu'il y a eu de 10 ans. Il y a eu de 10 ans, mais jusqu'à ce que nous avons une question, est-ce que le bilan après 10 ans est-ce qu'il y a eu de 10 ans ? Est-ce qu'il y a eu de 10 ans ? Est-ce qu'il y a eu de 10 ans ? Professionnel, par exemple. Le temps, il y a eu de 10 ans, il y a eu de 10 ans, tu es en train de gaspiller ton temps. Et ce qui est en vogue des politiques, les gens peuvent être scotiers dans la politique même des heures et des heures. Et malheureusement, rien ne change, mais tu es en train de gaspiller ton temps. Bien sûr, chaque chose a son temps, mais ce qui est-ce qu'on a commis que nous avons toutes les choses, nous avons été ensemble sans pour autant bien dépenser ton temps, tu risquerais, n'est-ce pas, de tomber dans ces pièges qui sont les plus jeunes et qui находrent et qui ne vão pas depuis. Les gens qui ont mis tout deстати, nous avons mis le temps qui sont presque parce que quand on est, dans ces pièges, il y a eu de 10 ans, la demi-frost itself. La banque de teng ERIC sur au 쓰� содерж את des 50 ans, les 20 ans, les 30 ans, laonsense pour 16 ans. Les 50, la transmission la wind et la transmission sur qu'exec white avec les 10 ans, la consommation, la faille. attendre. Maintenant, si on met toute la question jusque-là, qu'est-ce que tu as fait de ton temps? C'est ce que nous voulons réellement essayer de parler aujourd'hui. Ce qui est aux huit ans par rapport à la briévité à Vina Bissot. Non, 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 à l'abaraboué. Nous avons eu des missions au-delà. Ce qui attendait dix ans, dans nonant temps, nous avons eu des 100 ans. C'est possible peut-être. Mais il y a 40 ans. Dans 50 ans, nous avons eu 90 ans. Mais dans 70 ans, nous avons eu exagéré quand même. Pourquoi? Puisque la briévité n'est-ce pas? Vina Bissot, c'est-à-dire qu'il faut gérer tant qu'on a l'amouté, même au niveau spirituel, au niveau relationnel, au niveau intellectuel, au niveau sociétal, tout ça, il faut gérer tant qu'on a l'amouté, il faut risquer, n'est-ce pas, au côté d'un piège. Et celui qui ne gère pas bien son temps, il va payer cher. Et puis, il faut faire cash. Tout ça, il y a une Bible. David a une Bible. «Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main et ma vie est comme en rien devant toi. l'homme n'est-ce pas ? » Oui, même vigoureux, l'homme ne kent souffle. Psaume 39.6 Tant qu'on a l'amouté, l'homme n'est-ce pas ? Tant qu'on a l'amouté, l'homme n'est-ce pas ? Tant qu'on a l'amouté, l'homme n'est-ce pas ? 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 Quand tu vis, n'est-ce pas, avec l'âme, avec l'esprit, avec le corps, avec le sang, tout ce qui est normalement, tu vis normalement, mais lorsque l'homme n'est-ce pas arrêté, c'est-à-dire qu'on a l'amouté, il y a un homme qui a l'amouté, il y a un homme qui a l'amouté, il y a un homme qui a déterminé, il y a un homme qui a l'amouté, et pas un d'amouté, ton enfer avec le diable. Maintenant, tu as l'amouté, et tu as l'amouté, pendant que tu es à l'amouté, tu es à l'amouté, peut-être que tu es à l'amouté, sur ta vie, par exemple, dans l'Angleterre, ou il y a une Angleterre au vent de la raccourie, au temps de la raccourie, ou bien, je ne sais pas, mais entre-temps, je n'ai pas un d'amouté, qui a une infection, l'anátor ne se reverfire avec l'amouté, peut-être que c'est là, que tu es à l'amouté, c'est-à-dire, que tu es à l'amouté, qu'on avance spirituellement, ou bien qu'on voulait dans l'université, qu'on avance intellectuellement, mais que tu es en train, n'est-ce pas, de faire marche arrière. Bon compagne l'okouan dekou. Ozoan d'angaye. Na ajmo bouye moutou, moutou nekomakako derazoné. Moutou nyonson. Na ajmo bouye. Moutou konakako derazoné. Babi na basse bak nan repartya 40 ans. Mi bali 45 ou 50 ans. Mais une chose est vraie. Son komin an 60 ans. Ou 70 ans. Ou 80 ans. ta façon de réfléchir ne sera plus la même comme aujourd'hui l'a là alors tu y auras de problème à comprendre à saisir le message c'est pourquoi c'est mieux pour toi aujourd'hui de bien dépenser ton temps par rapport à l'évangile par exemple et ça la profitable en réserve c'est pourquoi tu verras des gens comme Abraham Abraham il a passé tout son temps après l'alliance pourquoi ? bien sûr c'est le Saint-Esprit qui convainc mais avant que le Saint-Esprit ne vienne pour te convaincre tu as besoin d'écouter quelqu'un tu as besoin d'écouter une parole et cette parole tu ne peux l'écouter d'abord par l'intelligence au début après l'intelligence il y a des paroles il y a des paroles au Saint-Esprit à travers il y a des choses pour le faire et pour le faire maintenant ce qu'il y a il y a il y a des choses pour comprendre mais tu ne fais pas attention tu penses que tu es encore jeune tu penses que tu connais tout tu penses que oui tu penses que oui mais il y a des choses qu'un jour tant que je ne sais pas que pour y avoir la vérité la vraie vérité le vrai évangile et que je ne sais pas trop tard c'est pourquoi c'est très important de comprendre que notre vie il y a le coup la souffle il y a pas j'en ai vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain car que ce qu'est votre vie vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît tu penses aujourd'hui que non vivre aujourd'hui et puis demain il y a un problème erreur il faudrait il faudrait il faudrait qu'il y ait un ordre ce qu'il y ait un ordre c'est comme une maison un architecte vient avec un chemin un plan d'une maison la maison à 7 étages par exemple et puis personne ne pose la question de savoir mais pourquoi la fondation est-elle ne? c'est-à-dire la fondation qui est-elle partenaire ce qu'on a tirés la route mais cette fondation est-elle tout le fondement c'est ce qui est très important la fondation est-elle la fonction de la forme avec le temps et qui se kroulez ce qui est-elle Et là, on comprend de ma cambo, c'est trop tard. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Le temps que tu as aujourd'hui, ce n'est pas dans ton compte, mais sur ton compte. Dans le monde. Tu as une carte bancaire, tu as une carte bancaire, tu as une machine, tu as une carte bancaire, tu as une carte bancaire, il faut être un montant, soit bancaire que vous permettez pour une journée, ou bien soit un montant où vous avez une carte bancaire. Ce qui compte 10 euros est-ce que vous avez 100 euros? Est-ce que vous avez 1000 euros? Je ne pense pas. C'est-à-dire que vous avez une limite. Dès que vous avez une carte bancaire, tu n'es pas le gérant de ta vie. Tu n'es pas la gérante de ta vie. C'est pourquoi il faut te confier réellement à l'éternel, afin qu'il puisse t'aider comment utiliser ton temps, puisque si tu utilises mal ton temps, ou risquer, ou commettre des erreurs trop tard, tu vas commettre des erreurs que tu vas regretter toute ta vie. Moi, je connais des gens qui disent, si je connaissais le Seigneur lorsque j'étais jeune, j'allais aujourd'hui, moi, des fois aussi, je dis, si je connaissais cette vérité que je connais aujourd'hui, je dis, je n'allais pas perdre mon temps dans le bâtiment. Ou pas sa kote abino sur Moïse, ba zibou, ba sangi si, ba mélange moukou, ou tobe nga ka na, nan mounokombo ka bitoto, ba sangi si ma kambo, ou e zangi même, korrelation. Pour n'a kaka, ba sa na but mou, ba li ba poursuivre panarou. Mou ta kote a yo sur Abraham, souka souka linga seme a zon bongou. Mou ta kote a yo sur Moïse, souka souka linga seme a zon bongou. C'est ça, c'est qui fait que banan zem mouba ko la izate. Lorsque tu es dans ces lieux, dans des genres de ces églises, tu ne peux jamais, alors jamais progresser. À moins que Dieu lui seul ne te fasse sortir de là. Soi zemba abimisyo okunate, tu ne sauras pas sortir. Zemba ligiyo o zlandangayi, o perdre ta na yote. Tu as aujourd'hui 30 ans, tu ne sais pas combien de temps ça te reste, je ne te fais pas peur. Nous sommes en train de te rappeler que ta vie, d'abord, c'est comme un souffle. Ou bien, ta vie, c'est comme une vapeur, une vapeur. Ta vie, c'est une vapeur, ta vie, c'est un souffle. Soki yule lélo osu, markambo, pour sériété. Tu risques de dire, je ne peux plus bien gérer mon temps. Tant que tu penses que l'oukaba yéba, internet, elle peut subir sur l'opportunité. Avant, à l'époque, même pour les choses de Dieu, tout était scellé dans des coffres forts, même des rouleaux, même des livres, même, je ne sais pas, des bibles qui avaient d'autres vérités. Les gens gardaient ça dans des lieux secrets, secrets plutôt. les gens gardaient ces livres dans des lieux secrets. Mais lorsque, maintenant, aujourd'hui, l'internet vient, tout est devenu accessible. Alors, toute personne qui, sachant même lire quelque chose, a sa possibilité sur la politique, sur la gestion, sur l'informatique, sur tout ce que tu veux, sur la parole de Dieu. s'il y a des choses qui sont en train de te dire te font mal ou bien soit te énervent, c'est quelque part mais c'est des choses qui sont en train de dire, tu es d'accord avec moi, alors fais un pas. Cherche maintenant, cherche maintenant à savoir comment tu peux planifier ton temps. Je parle avec mon frère, il me dit, il faudrait que je mette au profit de Dieu aussi mon temps. Il faudrait que mon temps soit réellement aussi, c'est-à-dire, quand j'ai mes programmes, comment dire, hebdomadaire, que je puisse mettre un temps aussi pour Dieu. Oui, c'est très important. N'attends pas que tu as une pension pour que tu puisses en faire un temps. N'oublie pas ce que je venais de dire ici, que tu as un problème lorsque tu auras atteint l'âge de 70 ans, je ne sais pas, ou de 90 ans, ce que tu as dit c'est un peu de ma coquille. Ce que tu as dit c'est que tu as dit que tu auras de problèmes de compréhension puisque H2 permetre te. Or, pour H2 permettre yo, même na ba tawanan, e bongi, il yelo déjà ou entraîne esprit na yo, am na yo, afin que am na yo e koman n'espa na korelasyon avec l'esprit de Dieu et ke n'zamberba na kou sistema ka mou na kati na yo, pour o kompende ti na ki bo ou mou bangé na yo, ba verite ou yo. Moutou aipi ko lo ba na ki mou bangé a lo ba a biante. Moutou aipi ko koman na ki mou bangé a kou maka biante. Moutou aipi ko pou sa vautou na ki mo bangé a pou sa ra vautou biante. Pourquoi? Pouis ko sa apte te. Bande komo koman ma kamboe. Moïse a lo biboe. Moïse. C'est un chant de Moïse. Psom nonante douze. Oui, c'est Moïse qui a écrit. Et ma lobeze a Moïse. Psom nonante douze. C'est-à-dire Psom chapitre nonante verset douze. L'o biboe. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Toi qui me suis répète cela là où tu es. Mais dis à Dieu de t'enseigner à bien compter tes jours. Puisque chaque personne, moi je dis à ma famille, nous ne sommes pas nés tous le même jour et chacun de nous à la sagesse. Il y a un accident qui est grave pour qu'ils sont ensemble. Il y a un incendie et il y a une catastrophe pour qu'il y a un incendie. Mais dans ce genre, dans ce genre, dans ce genre, dans ce genre, chaque personne à la sagesse. Il y a un jour à la sagesse. C'est-à-dire, Moïse dit ici qu'enseigne-nous à bien compter. Toi, tu diras enseigne-moi à bien compter mes jours afin que je m'applique afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Quelle sagesse? La sagesse de Dieu. Quelle sagesse? La sagesse de la crainte du Seigneur. Quelle sagesse? La sagesse de bien vivre avec Dieu en relation bilatérale. Jacques, il y a un qui est à la sagesse. Il y a un Jacques 1. Et puis, Jacques 1, verset 5 à la sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. C'est-à-dire, tant que nous sommes à la sagesse, enseigne-moi, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Ce qui nous a quand nous avons la sagesse, c'est la sagesse. Il y a un qui est à la sagesse. Pourquoi? Quand tu auras la sagesse, tu sauras comment compter tes jours et quand tu comptes bien tes jours, tu sauras comment gérer ton temps ou comment dépenser ton temps. Je donne un exemple. supposons que ton temps a une somme et cette somme, c'est le nombre de tes jours sur la terre et ce nombre c'est un chiffre 80. C'est-à-dire, tu auras 80 ans. Maintenant, toi, lorsque tu gères mal ton temps, c'est-à-dire, les lois, nous avons une année, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans. Nous avons un âge que nous avons à reconnaître. Nous avons 13, 14, 15 ans. 18 ans au commis-majeur et au commis-responsabilité même par l'État. Ceux qui m'ont à 18 ans, a un problème que nous avons à subir une faute. Alors, ce qui auras à perdre le temps c'est-à-dire, tu as 80 ans sur ton compte, maintenant, tu vis redépensé tant par exemple, tu mènes une vie de débauche tellement. Il y a un qui m'a à 20 ans, on dirait 30 ans. Il y a 30 ans, on dirait 50 ans. Il y a 50 ans, on dirait 70 ans. Il y a un qui m'a rappelé tout. Il y a un jeune, pourquoi nous autres il y a tellement fait des choses, il a mal dépensé son temps. Et tu verras des gens comme ça sans atteindre l'âge à 60 et comme c'est pour dire que si tu dépenses bien ton temps ou respecter ton temps spirituellement aussi, tu verras que tu verras ne fiches pour que tu ne fiches pas. Bon, pour que tu dis ça, puisque je pense que tu continues le terme où tu as parce que là, tout le monde est rapide, puisque tout le monde est régné au Calamine-Guitaro. Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 16, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et puis, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. » « C'est de la débauche. » « Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Yeshua, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Faites donc attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vivrez comme le sage. Quand on dit ici « gérer le temps », c'est-à-dire, tu gères ton temps, tu t'as en Ephésiens 5, 15, c'est-à-dire, nous nous voulons tout le temps vivre, que nous voulons le droit et le sens. Nous nous voulons tout le temps. OK ? Les autres ont dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Nous avons dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il y a des voix, 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 il y a des voix très importants. Il y a des questions, il y a des voix qui sont à comprendre. Aujourd'hui, tu as compris qu'il faut bien gérer ton temps. Ce que tu veux gérer ton temps, tu ne vas plus la perdre. Ne perds pas ton temps dans la moisson. Je n'ai pas dit de ne pas regarder les informations, la politique, tout ça, mais ne passe pas ton temps à regarder que des choses qui ne donnent pas, qui ne passent pas vie dans ton homme intérieur. Il faut normalement, avec l'intelligence renouvelée du Seigneur, tu vas bien gérer ton temps. Je ne sais pas si tu as répondu à ce moment-là. Je ne sais pas si tu as répondu à ce moment-là. Le message est un moment-là, mais si tu as répondu à ce moment-là, tu as répondu à ce moment-là, tu as répondu à ce moment-là, à ce moment-là, Où irai-je ? En qui pourrai-je donner toute ma confiance ? Si ce n'est qu'en toi elle est vive Elle haït le Dieu vivant Yeshua le Dieu qui sauve Sous-titres par Juanfrance